Musique Hey ! Bienvenue ! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial numéro 44 vous y croyez à sa 44ème numéro plus que 100 plus que 100 et on a franchi la barre des 100 et on aura fait tous les épisodes c'est complètement génial donc on écoutait les Breeders les Breeders qui nous chantaient Little Fury je retrouve mon conducteur c'est bien ça morceau évidemment tiré de l'épisode du jour les autres qu'on va commenter on aura peut-être même des petits gros bisous aux policiers qui passent On aura plein de choses à dire sur les Breeders notamment Je suis évidemment donc je suis Sartman un spécialiste sartois de Buffy contre les vampires je suis accompagné de Riley et Clément comment ça va ? Salut ! En forme l'été c'est bien passé ? C'est la rentrée on est en super forme Moi je suis encore en vacances en fait Ça se sent dans votre voix C'est bien les micros sont merveillés cette fois-ci Putain ! Parce qu'on est dans des conditions exceptionnelles une fois de plus pour en russer Mais criez encore plus fort on vous entend pas ! J'ai un peu vieilli aussi cette année c'est pour ça Et nous sommes aussi accompagnés de trois invités Alors cette semaine Pas un, pas deux mais trois Trois messieurs C'est complètement fou On a avec nous nos amis de Cloudscon, Agathe, Jimmy et Hugo ! Comment ça va ? Ça va ! Bonjour ! Ça va ça va ! Il se partage des micros il faut aussi vous cliquer peut-être Alors c'est exactement ça ce que j'écoutais Comment ça allait se passer le ça va ? Et bien très bien Ça passe ! Il a dit ça passe ! Donc vous organisez notamment des conventions Buffy On va en parler celle de l'année dernière Normalement les gens qui nous écoutent auront eu connaissance de cette convention Vu qu'on l'a couverte on en a parlé plein de fois Et vous allez aussi et vous êtes aussi là pour nous parler de la prochaine convention Donc qui arrive au mois d'octobre c'est bien ça ? Tout à fait ! Tout à fait ! Les dates on nous rappelle les dates ? Les 12 et 13 12 et 13 octobre Donc grande convention On a très très bien Combien de jours Hugo ? En 33 jours Le sommaire de quoi on va parler Riley ? Alors c'est la rentrée mais on a dit qu'on revoyait totalement la formule du podcast Oui ! On n'avait pas prévenu les gens sur internet Ah bah ça on change tout ! On a tout changé ! Donc cette année donc pour cette nouvelle saison de Pourcabuf c'est génial On va commencer par faire des gros bisous Plein de gros bisous parce qu'on a pas fait de podcast depuis longtemps Alors donc ça c'est nouveau déjà Les gros bisous c'est quoi ? Ensuite ce sera la rubrique actu de Big M bien sûr Evidemment ! Evidemment ! On passera ensuite à l'épisode du jour qui sera Im ou Folle de lui en VF Le 6ème épisode de la saison 7 Donc tout le monde l'a vu ? Vous êtes à jour ? Tout à fait à jour ! Il y aura des spoilers ! J'annonce ! Ensuite donc dedans on parlera d'amour évidemment De comédie, de cheerleader, des relations ados par an Plein de choses, on parlera de mise en scène évidemment Et ensuite ce sera la rubrique des invités avec Aga, Jimmy, Hugo Et ensuite on passe à nos coups de coeur Les 6 thèmes Buffy, tu as aimé ça Donc c'est ce qu'on aime bien en rapport avec la série Vous avez pensé à des choses comme ça ? On a préparé des petits coups de coeur Bien joué ! Vous êtes des très professionnels On était très très studieux, on a fait nos devoirs Voilà maintenant il faut rappeler le principe du podcast il me semble Mais oui je vous rappelle le principe On fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy contre l'Empire On regarde l'épisode en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier A sa juste valeur ! Le podcast existe partout sur les internets En vidéo notamment sur Dailymotion Et en audio sur tous les bons agrégateurs de podcasts Je vous rappelle notre blog où il y a tous les liens PourquoiBuffyCestGénial.wordpress.com Tout attaché Et vous pouvez nous retrouver en passant par nos sites partenaires BuffyAngelShow et Groupe13.fr Et c'est à ce moment On a donc tout changé cette année Oui ! Ça peut rien avoir On est d'accord Et donc là on va passer à une toute nouvelle rubrique Totalement c'est de l'inédit Ça s'appelle les gros bisous Timmy's down a bloody well And if you make me miss it I'll do what? Lick me to death This is a time of celebration So sit still and be quiet Is everyone here very stoned? I love you Xander I'll never leave you I'm the one who sleeps with you And feed you And bathe you Yeah I see her Yeah And raise you a Yeah She bathe you Nothing can defeat the penis Ça fait mille ans Il faut savoir que c'est suite à un vol de portable Quelqu'un lui a volé son portable Et nous a mis 5 étoiles avec le portable d'Isabelle J'ai Sérieux? Donc les gars dénoncez-vous On vous trois C'est une belle histoire Allez lire le commentaire sa cataille il m'a fait beaucoup rire Ça s'est passé à Limoges je crois Ah oui Ah oui d'accord C'est voilà Mais donc n'hésitez pas à faire ça aussi chez vous A voler le portable de genre Pour mettre des étoiles derrière Pour mettre des étoiles derrière C'est sûr C'est une très bonne initiative On vous fait aussi un gros bisou à Manon Manon qui vient de valider son mémoire de master en littérature de jeunesse Qui parlait de quoi? Et bah qui parlait de Buffy C'est complètement dingue Ça tombe bien Bravo Manon Un gros bisou Et le pompon c'est qu'elle a fait tout ça à la fac du Mans en Sarthe Ah non bah Elle était un peu pistonnée quand même du coup Donc bravo Manon Bravo Manon et vive la Sarthe Gros bisous aux différents podcasters que j'ai croisés personnellement Donc à l'apéro podcastéo qui a eu cet été Si vous vous intéressez au podcast Podcastéo organise à Paris tous les mois des apéros Principalement de l'alcool Mais on discute aussi On discute avec beaucoup de podcasters Il n'y a pas que de l'alcool C'est toi qui boit principalement de l'alcool Et j'étais pas tout seul Et non mais c'est très cool Et donc j'ai découvert des podcasters qui font des interviews intimes Ou alors des reportages Et des collègues qui font un peu pareil que nous Qui font un podcast sur une série Eux c'est sur Doctor Who Le podcast s'appelle Doctor What Et j'ai discuté avec eux C'était très très sympa Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire comme Un dernier gros bisou Enfin en tout cas pour ma part C'est à Jérémy que j'ai croisé sur Facebook Gros bisous Jérémy Est-ce que vous aviez des gros bisous Jérémy ? Gros bisous à Goulwen et Suzy Qui se font un marathon Buffy là depuis quelques mois Et en écoutant nos podcasts Ils ont bien raison Et ils ont même dit que c'était mieux que le dernier Tarantino Carrément Des gens de qualité Et enfin un gros bisou Parce que ça on l'a pas dit Maintenant on peut nous retrouver aussi sur Discord Notre magnifique Discord Pourquoi Buffy c'est génial Ça c'est très cool Et donc je fais un gros bisou à tous les gens qui nous ont rejoints sur Discord C'est cool on rigole on a des discussions On discute de choses et d'autres Pas que de Buffy Et c'est très cool Oui si jamais vous voulez rejoindre Discord Donc c'est une messagerie incroyable On échange en papote C'est une espèce de chat de forum un petit peu On parle de Buffy et du podcast N'hésitez pas à nous contacter Ou à contacter Big Game ou n'importe qui Et on vous passe le lien Il faut un petit lien Et puis vous cliquez sur le lien Et puis hop Et vous intégrez le Discord Le réseau de discussion C'est très 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 simple Donc n'hésitez pas à nous demander le lien Il est de toute façon disponible Je suis quasi sûr qu'il est sur le blog Pourquoi Buffy c'est génial .wordpress.com Je crois que je l'ai mis Bah ouais c'est la rentrée J'en suis sûr On fait peau neuve Allez on y va 75% je suis sûr Et moi j'ai deux gros bisous Un gros bisou à David Dupont de Star Wars en direct Parce qu'on a bu des canons En parlant du canon de Star Wars Ah c'est vrai Un petit jeu d'humour Voilà un jeu de mot Et ensuite C'était passionnant d'ailleurs Les gars on était présent Et les gars on parlait de Star Wars De Star Wars pendant 3h Et bah pas longtemps Je m'excuse mais pas très longtemps Non c'est pas vrai Et un gros bisou à Pitou Monsieur Pitou qui est sur le chat Donc un gros bisou à Pitou Un gros bisou à Karen qui est sur le chat Jimmy des gros bisous ? Bah je fais un des gros bisous à Buffy Angel Show Parce que du coup Bah oui c'est ma partenaire La famille de base La famille La famille de base Agathe Hugo des petits gros bisous ? Bah des gros bisous à tous les membres du staff Qui vont nous rejoindre très bientôt Oui en effet Et surtout des gros bisous à tous les fans Qui nous ont suivis pendant maintenant 3 ans On a vraiment hâte de tous vous retrouver dans 33 jours maintenant 33 jours ? Et voilà Merci pour tout Bah oui mais bien sûr C'est fait pour les fans Donc il faut voilà C'est bien de le souligner C'est tout de suite l'heure de l'actu La rubrique actu comme vous le savez très bien Toute nouvelle rubrique incroyable C'est la rentrée C'est la rentrée Rubrique dans laquelle Big M Big M donc le 4ème mousquetaire Ah Big M Nous résume l'actu de Buffy Et c'est tout de suite maintenant Et bien salut tout le monde C'est Big M pour la rubrique actu On commence par la nouvelle triste L'acteur Rodger Auer est décédé cet été à l'âge de 75 ans En date du 19 juillet Il avait interprété le rôle de Lotos L'antagoniste de Buffy dans le film de 1992 La belle nouvelle c'est que Eliza Dushku est devenue maman d'un petit garçon Félicitations et bienvenue au petit Philippe Bourne 2019 c'est bien sûr l'année des 20 ans de la série Angel Et pour l'occasion les acteurs de la série se sont réunis pour un superbe photoshoot du magazine américain Entertainment Weekly Exactement comme l'avaient fait leurs homologues de Buffy deux ans plus tôt Enfin nous avons quelques nouvelles de la future série de Joss Whedon intitulée The Nevers En effet le cast principal de la série prévue pour 2020 sur HBO a été défini Ainsi on pourra y retrouver par exemple Olivia Williams qu'on a déjà pu apprécier dans Dollhouse Ou encore le comédien britannique Nick Frost connu à travers des films comme Shaun of the Dead ou Hot Fuzz Penchons-nous un instant sur la carrière de nos Scoobies Sarah Michelle Gellar a d'abord fait un caméo dans l'épisode final de The Big Bang Theory Avec une référence directe à Buffy Et plus récemment elle a décroché le rôle principal dans une nouvelle série Other People's Houses Juliette Landau rejoint la saison 5 de la série Bosch Alison Hannigan quant à elle rejoint la saison 2 de Pure Charisma Carpenter apparaîtra dans Pandora sur la CW Et Julie Benz dans On Becoming a God in Central Florida pour YouTube et produit par Kirsten Dunst Voilà Sartman j'ai placé subtilement ma petite news sur Alison Hannigan Tu pourras la couper au montage si tu veux Un comic book one shot sur l'histoire de diverses tueuses de vampires vient récemment de voir le jour chez Boom Studios sous le titre Chosen One Actu convention ! Si vous voulez rencontrer le dernier principal de Sunnydale High alias DB Woodside Rendez-vous les 15 et 16 février 2020 à Paris pour la convention autour de la série Lucifer Straight Outta Hell ! Alors qu'on croyait que la liste des invités pour la Once More with Feeling était bouclée Les organisateurs incroyables de chez Cloudscon nous ont réservé encore plusieurs surprises Du coup on accueille une invitée bonus en la personne de Christine Sutherland Ainsi que 3 invités dits extra guests que sont Nick Brandon, Emma Confield et l'inédit Fina Ruce qui était Olivia, une amourette de Tonton Giles Sortez vos agendas et notez bien ces dates Durant la période du 9 octobre 2019 au 19 janvier 2020 Aura lieu une exposition sur les vampires intitulé Vampires de Dracula à Buffy Et ça se passera à la Cinémathèque Française de Paris A vous les studios ! Et ben oui superbe rubrique actu de Big Game Il se passe toujours plein de trucs autour de Buffy Et même 20 ans après ce n'est jamais fini On passe immédiatement à l'épisode du jour L'épisode du jour ! On est quand même là pour ça principalement ! On n'est pas venu là que pour les pizzas et les chips On est venu là pour parler de HIM ! Folle de lui en VF ! Folle de lui ! Épisode 6 de la saison 7 Il a été diffusé pour la première fois le 5 novembre 2002 L'épisode a été écrit par Drew Greenberg et réalisé par Michael Gershman Michael Gershman on le connait très bien C'est le chef-up de la série Il nous a quitté il n'y a pas très longtemps Grosse pensée pour Michael Drew Greenberg il débarque en saison 6 Et il prend une grosse importance dans l'équipe Et surtout en saison 7 Là je parle pas moins Moi j'aime beaucoup l'esprit geek de ses scénarios Même si là ça va pas vraiment se voir dans l'épisode d'aujourd'hui Et par la suite il bossera sur plein de trucs assez cool Notamment Arrow Qui n'a pas la qualité de Buffy mais Qui peut se regarder J'apprécie un petit peu ça Il n'y a pas assez pour le... Rayet vous aviez des choses à nous dire ? Un petit pitch peut-être ? C'est la rentrée ! J'ai préparé un petit pitch Alors qu'est-ce que j'écris ? Alors cette fois-ci pas de vampire pas de démon Ou vite fait il y a un petit démon quand même Pas de grand big bad qui veut déclencher l'apocalypse Qui est le grand méchant de cette semaine ? C'est une veste Une terrible veste De l'équipe de foot de Sunnydale Voilà On va voir l'épisode C'est pas au niveau histoire le meilleur Mais on en reparle après Bah si quand même On en reparle après Est-ce qu'on a une petite dernière chose à ajouter avant le live peut-être ? Oui on a un truc à dire Kairis qui est un auditeur Qui a préparé un bingo Pourquoi Buffy c'est génial Que vous pouvez retrouver sur twitter et sur le discord il me semble Ouais T'as partagé sur le twitter c'est ça ? Si vous allez sur le twitter de Pourquoi Buffy c'est génial Vous aurez accès au bingo Le bingo Donc Kairis qui a trop géré C'est par les autres Géré qui a fait un bingo On explique le principe du bingo ? Bah si il a noté des choses qu'on dit souvent apparemment Je ne sais pas quoi Des mimiques Genre j'ai préparé un petit pitch Et donc si on le dit il faut cocher la case du bingo et dans ce cas il faut boire je crois Ah bah oui Ah c'est un bingo D'accord Ah non ça c'est la règle qu'on vient de rajouter C'est officieux Vous faites comme vous voulez chez vous évidemment Le but c'est d'avoir une ligne complète c'est ça ? Et on gagne un le Dès qu'un mot ou une phrase ou une citation on va dire est cité bah du coup tac Allez hop tu valides Un bingo quoi Ok alors on va lancer l'épisode sauf que je ne suis pas à domicile Je ne sais absolument pas comment techniquement on lance l'épisode Clément Il faut appuyer sur un bouton Alors j'appuie sur quel bouton ? On est sur la Playstation alors tu prends la manette et j'appuie sur le petit bouton le dernier en bas Voilà celui à la croix je crois Alors attention donc minissez-vous de votre télécommande, de votre souris On va lancer l'épisode dans 3, 2, 1 Top ! C'est parti ! Him est lancé tout de suite maintenant Et c'est parti par un... ça commence par un previewslee Un petit previewslee bah comme d'habitude Que s'est-il passé dans l'univers de Buffy les derniers épisodes ? Spike est... ça va Bah c'est pas la grande forme ouais Spike un petit peu en syndrome post-traumatique Il est prêt de se bouger le cul par la tueuse Il a récupéré son âme il faut dire Anya en chie aussi un maximum Elle n'a même plus de taf démoniaque Elle vient de se faire virer Et se retrouve donc complètement seule Et donc euh... Comment il s'appelle lui ? Il s'appelle Xander 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 Aïe 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 44ème épisode Ça fait 6 mois qu'on a pas fait de podcast Je me rappelle plus des... Il a oublié Buffy Il a oublié Buffy Donc ça c'est Xander Ça c'est Buffy la blonde Je me rappelle absolument plus Non oui donc Xander a de la plage chez lui Et donc il est plus ou moins prié d'accueillir Spike Pour le force Voilà pour que ça aille mieux Il est obligé de l'inviter Une scène assez étrange Une scène qui prolonge le previously Qui continue à nous parler d'un truc fil rouge de Spike Tout ça Là c'est très très bizarre Qu'on a un peu oublié après dans l'épisode Oui complètement ouais Mais papa Xander et maman Buffy Parle du Spike Qu'il a un problème alors qu'il est à 2 cm 2 Enfin c'est une scène très très gênante Mais voilà qu'il prolonge le prévu aussi Quand il vous attaque de nouveau Oui Qu'est-ce que ça signifie exactement Que Spike est tout soul Je ne sais pas Mais il a passé beaucoup Et personne n'est attaqué Buffy Pardon Non c'est moi Je vais aller Ça ne peut pas fonctionner Ça va Ça va Ça déjà est Ok Vous savez vous avez été du bas Pour une demi-heure Et vous avez déjà commencé à parler à des gens invisibles Bollocks Ok donc il y a eu un épisode dans la voiture Mais non Bollocks c'est tout Je n'ai pas besoin de tuer Codling Ce n'est pas codling Je vais à ton côté Je vais à ton côté Rappelons qu'elle s'est fait agresser sexuellement Alors on a un plan génial Buffy était un peu à fleur de peau quand il s'agit de Spike Là on a un plan complètement génial de Gru Rappelons que c'est le chef-up de la série qui filme Donc il peut se permettre des petites choses comme ça On a un plan qu'on a même voulu voir durer plus longtemps On avait envie de... Et le mouvement est arrêté un peu de manière raide C'est dommage Et là pour moi c'est vraiment à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans l'épisode Cette toute petite scène entre Buffy et Dawn Où ça parle vraiment d'amour Dawn qui ne comprend rien aux relations amoureuses Elle ne comprend pas et trouve que c'est pas logique Ça n'a aucun sens Les comportements amoureux de Spike, de Buffy ou même de Xander Elle trouve que ça n'a aucun fondement lucide Elle oublie un peu qu'elle a eu un petit crush sur Xander quand même Elle oublie un peu vite Parce que Xander est incroyable c'est normal Tout ça c'est logique Elle ne comprend pas que les gens puissent faire des choses complètement débiles Comme ils parlent de la tentative de viol Tout à fait Enfin ils en parlent même C'est un peu plus détaillé Il y a même des dialogues qui ont été coupés dans cette scène-là figurez-vous Où là Dawn en parlait très clairement Elle parlait de rape part La partie viol Le mot a été dit On parlait aussi de Dania qui fait n'importe quoi Et Buffy qui dit Oui oui j'aurais pu la tuer Enfin bref C'était encore plus hardcore Plus... C'est très clair quoi Donc c'est peut-être pour ça que ça a été coupé Ces petites répliques-là Mais voilà ça parle de ça Les comportements idiots qu'on fait quand on est amoureux Sauf que bim, tout c'est incroyable Là à l'instant Dawn va expérimenter ça Ce truc illogique Quelle amour Cette absurdité Quelle amour Le coup de foudre Et là elle comprend pas pourquoi Mais aaaah Il est beau Voilà Et avec cette musique Mise en scène Une musique incroyable Ralentis, des images ralentis Tout à fait Cette musique qui est devenue une sorte de cliché Dès qu'on voit quelqu'un Dès qu'on a un coup de foudre Il y a cette musique Je sais plus qui est l'auteur de cette musique Tu veux les infos Clément ? Balance les infos Cette petite ritournelle Cette petite musique qu'on va entendre à plusieurs en plus A chaque fois qu'une femme de Sunnydale va tomber amoureuse de R.J. Et bien c'est un morceau qui nous vient de la BO d'un film Un film de 1959 Qui s'appelle A Summer Place Le thème c'est le thème de Molly et Johnny Il a ensuite été repris par beaucoup beaucoup de gens Et la version la plus connue Donc celle qu'on entend là C'est la version de Percy Face C'est drôle Oui, oui, oui Face, c'est marrant Deux personnages du Buffyverse Voilà Et le coup de jouer ce morceau avec des images ralenties Pour montrer que quelqu'un tombe amoureux Ca c'est un truc, c'est un hommage Au film de Joe Dant Matiné, un film de 93 Dans ce film là, Joe Dant utilise cette musique de cette manière là Pour montrer que quelqu'un tombe amoureux Et là c'est pour montrer que Et ça devient une espèce de pensif maintenant Que le petit Stan tombe amoureux de la jeune Kili Martin Et c'est quelque chose qui est... Ca c'est cool, c'est une intro Il y a directement la... Priorité direct Bagarre Bagarre direct Avec un démon Un putain de démon C'est rare, en général les bagarres c'est plutôt fin d'épisode Tout à fait, ou avant le générique éventuellement dans le cimetière Du coup ce démon sera pas très très important Oh regardez-moi ce masque, ce masque dégueulasse Il faut pas regarder, il faut juste aller vite Se rappeler qu'on est en direct dans une bagarre Donc là très clairement, ouais Et puis ça reprend la discussion normale entre... Voilà, on a eu un démon qui n'apparaît que dans 3 plans dans tout l'épisode Donc on voit bien que le maquillage De ce démon a été un petit peu moins poussé que les démons Ça fait le job Les démons qui faisaient plusieurs semaines quoi Là il avait un pauvre masque de farce et attrape C'était pas d'un coup Mais voilà, ça fait le job juste pour cette séquence de bagarre Donc on a une séquence entre Buffy et Anya Qui font comme si de... C'est la vie du Scooby Gang Et là c'est intéressant pour Anya Bah oui, on rappelle saison 7 La série est devenue complètement feuilletonnante On fait plus du tout attention aux gens qui Tomberaient par hasard sur cette série sans trop savoir ce que c'est Non, non, là on considère que les gens qui regardent Buffy en saison 7 Ils savent ce qui s'est passé avant Ils savent qui est Anya, dans quel état d'esprit d'Elai Dans ce qu'elle traverse en ce moment Et comment elle voit les choses surtout Les rapports humains, c'est incompréhensible quoi Voilà, donc là on est complètement dans une intrigue Vous allez voir, l'épisode alterne ces séquences de fil rouge de la saison Et les séquences sur l'intrigue du jour Vous êtes plutôt saison 7, vous aimez bien la saison 7 ou ? Non Ah, vas-y Hugo ! Moi j'ai pas de saison préférée, je les aime toutes Non, la bonne réponse, c'est la bonne réponse La 7 est souvent décriée avec la 6 Pourquoi tu n'aimes pas Hugo du coup ? Parce que je pense que pour moi Buffy aurait dû s'arrêter à la saison 5 Ah oui, tu es de cette école, d'accord Ça s'entend ? On en a parlé justement dans l'épisode de Gifts qu'on a commenté Après voilà ! Oh honey, vous devez concentrer sur le meilleur Ne vous inquiétez, nous allons trouver un réplacement pour vous demain Je me sens juste que je vous laisse Hey RJ ! Oh, Don Hey Somers Donc, je me suis demandé, tu avais M. Gern pour l'anglais à l'école de l'anglais dans votre ancienne, n'est-ce pas ? Nous avons tous Petite précision sur le rôle de Astrid, tu crois ? Pardon, la nana à droite qui est aujourd'hui dans Westworld Qui s'appelle Angela Sarafian Voilà, je voulais juste le préciser, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup cette actrice Et j'aime beaucoup Westworld aussi, non mais voilà, c'est pour ça D'accord, très bien, elle joue quoi dans Westworld ? Elle joue Clémentine Si je ne m'abuse Voilà, donc qu'est-ce qu'on, oui, parce qu'on est complètement, on n'est plus le tour direct Voilà, Dawn est tombée amoureuse Donc Dawn essaye de communiquer avec RJ d'une manière extrêmement maladroite Elle se ridiculise complètement en disant des trucs débiles La scène est marrante et très bien montée et très bien rythmée Eux, souvent avec le truc de foot, voilà, ils sont populaires dans le collège Elle, non, elle est un petit peu flouque Et surtout, c'est très bien montré par le montage Il y a des blancs à chaque fin d'intervention de Dawn Des petits malaises, voilà, des regards comme ça qui se tournent vers elle A qui c'est pas arrivé une situation comme ça, t'essayes d'être cool Et puis elle est toute petite dans l'image, elle est toute petite par rapport aux autres montants Ouais, ouais, c'est très très bien gaulé cette scène Et puis il y a zéro subtilité, c'est très clair qu'elle s'humilie, elle est nue Et elle comprend, comme tu le dis Clément, qu'elle doit faire partie You're all on the team, vous êtes tous dans l'équipe Elle veut faire partie, donc cette équipe Cette équipe des gens populaires qui portent des vêtements Avec le S de Sunnydale dessus Ou joueurs de foot Et un petit rappel saison du coup Elle décide, elle aussi, d'intégrer cette équipe Et pour ça, elle va essayer d'intégrer les pom-pom girls Avec le costume de Buffy Bah oui voilà, sachant que sa soeur aussi a fait ça à son âge Qui allait beaucoup mieux à Buffy moi je trouve Tout à fait, mais en même temps Dawn c'est pas Buffy Et puis tout est fait pour la rendre ridicule C'est la seule qui porte la tenue alors qu'elle est même pas C'est vrai, et en plus ça va faire une Corée incroyable Et puis une Corée qui va rester dans les mémoires En plus on sait, enfin dans plusieurs épisodes on voit que Dawn c'est clairement bien danser Il y a pas de problème et là Ils ont forcé un peu le trait Ils ont un petit peu... Et donc, catastrophe, la honte ultime Et Dieu sait si c'est vraiment catastrophique une honte à cet âge là quand même Et là, bim ! La chute c'est très mal filmé, c'est pas grave, on enchaîne, on aime bien Et donc, humiliation pour Dawn, malheureusement On note que juste avant, il y a eu une mini-séquence clippée Avec une musique, avec le morceau New Slang des Shines C'est un morceau qui est un peu entré dans la mémoire collective Avec le film Garden State, peut-être, je sais pas si on vous rappelle ce film de 2004 Et c'est un morceau un peu pop, mièvre, en tout cas Mais donc qui avait été utilisé avant dans plusieurs séries Donc dans Buffy, dans Les Sopranos et dans Scrubs Et c'est intéressant de le noter parce que déjà, un morceau... C'est le mec de Scrubs qui fait Garden State Oui, voilà, donc c'est peut-être lié à ça Un morceau pop extra-dégétique, déjà dans Buffy, c'est pas si courant que ça Généralement, les morceaux pop, ils viennent du bronze, de la radio, des choses comme ça Et là, on est seulement à 8 minutes d'épisode, c'est quasi du jamais vu Et c'est aussi ça qu'il faut noter, c'est parce que cette mini-séquence clippée Elle est là aussi pour nous montrer que cet épisode va être une parodie des comédies dramatiques Des comédies romantiques, pardon Et donc dans ces comédies romantiques, on a toujours ces petites séquences un peu clippées Un peu sympa avec de la musique Avec du montage Et donc c'est aussi pour ça qu'il y avait cette petite séquence et l'utilisation de cette musique Quelque chose qui n'est pas très courant dans Buffy Mais là, ça nous met dans l'ambiance Et complètement Pendant que Donne est au bout de sa vie Donne donc a échoué aux auditions Et en plus elle est amoureuse du gars Elle est sous le sortilège de ce blouson On ne sait pas encore Excusez-moi Un chagrin d'amour, c'est terrible On arrive à la fin de l'acte 1 Et il n'y a toujours pas de méchant Tout à fait Pas de vampire, pas de monsieur pointu Là on est dans un drame intimiste Et bien oui, on voit Là le plan avec les trois est très bien On voit maman Buffy et papa Xander Toi tu as bien vu la famille Voilà, on rappelle l'anecdote Sarah Michelle Gellar et Nick Brandon en début de saison 7 Elle proposait à Joss Whedon que Buffy et Xander deviennent un couple C'est n'importe quoi Xander avait dit mais ça va pas la tête Vous avez fumé ou quoi ? Joss Whedon a dit ça Et donc ça c'est parfait Mais au niveau de la symbolique dans ses premiers épisodes On joue beaucoup sur ce tableau là malgré tout Tous les deux ils recréent une petite cellule familiale Autour de Donne pour l'aider à traverser cette phase difficile Il y a toujours un problème Il lui arrive un truc malheureusement C'est pas rigolo mais c'est sa vie Et du coup voilà donc Ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en plus elle va la critique La bizarrerie du sentiment amoureux Et pourtant elle est en pleine dent Elle arrive pas à l'expliquer Il n'y a pas d'explication logique Elle est amoureuse Et du coup quand on est amoureux on est un petit peu D'ailleurs Buffy utilise la formule You think it's real It seems real to you Tu penses que c'est réel, ça semble réel pour toi C'est une illusion Et ça c'est génial parce que du coup Nous on sait pas encore que c'est une illusion ce sentiment amoureux Mais ça met en place ce parallèle Qu'on a déjà vu plein de fois dans la série Et qu'il va être très clair dans cet épisode là De lier le sentiment amoureux à un sort, à un truc magique On l'a déjà vu en fait dans la série Oui voilà mais qui fait qu'on le subit plus qu'on est acteur de ça On le subit le sentiment amoureux, ça nous fait faire n'importe quoi Des choses qu'on ne fait pas d'habitude Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle très très fort entre l'amour et la magie C'est pour ça qu'il est pas très beau en fait hein le gars C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Alors débat sur RG C'est le blouson qui fait le truc Ah vous ne le trouvez pas à croire ? Il est blondiné et tout, il est mieux comme plus là Il vaut mieux t'appeler son petit ami là, son RG pardon Le brun est beaucoup mieux que le bleu Ah d'accord ok Justement il est un peu le cliché du Bocos du lycée un peu... Pour moi le cliché est plus... Il est plus trailé, il est plus un peu comme vous Ah, Tentententive d'Eaubeurte là quand même ! Ah merde, tout directe ! C'est Dohne qui vient de pousser la main de RG dans l'escalier Et là donc on arrive à la fin de l'actu 1, vous savez bien Avec ce zoom dégeu Dans Buffy et dans plein de série à la fin de l'actu 1 On doit avoir identifié la menace de la semaine Et là c'est Michel Ratzenberg Est-ce que ça serait l'amour peut-être qui fait faire n'importe quoi Mais oui ! qui a poussé Dawn à faire cette tentative de meurtre par escalier tentative qu'elle a menée jusqu'au bout Debbie Woodside qu'on adore il est excellent dans Lucifer vraiment génial c'est pas vrai que j'ai pas vu Lucifer on aime pas de toute façon ce qu'on disait c'est que du coup la série elle a 15 ans et il est pareil qu'avant ce mec il a pas bougé c'est dingue il avait déjà fait des trucs avant c'est peut-être un robot aussi ou un vampire non c'est le proviseur il est très jeune il avait déjà fait 24 c'est après 24 un faux raccord génial Dawn qui laisse son sac dans le bureau du proviseur et qui se retrouve avec merci de l'avoir Michel c'est toi Michel de faux raccords c'est absolument pas moi mais j'adore les faux raccords c'est ma passion c'est des gens qui croient que présentent l'émission sur le ciné c'est fantastique Sartmat c'est Michel c'était très drôle priorité au direct alors ce petit blondinet que vous trouvez nul on le trouve insipide ça n'a rien à voir c'est pas lui c'est Dawn je voulais donner une qualité pour RG mais en fait c'est quand même pas lui Dawn va faire une référence au Monty Python alors je sais pas il parle de l'inquisition espagnole et elle dit tout le monde s'en fout de l'inquisition respecter l'inquisition je sais plus exactement bref ça avait l'air très drôle on respecte donc elle a fait la référence c'est une référence à un sketch très connu des Monty Python ça prouve qu'en plus elle est maligne et ça fait plaisir ça fait plaisir voilà mais lui je trouve pas que ça soit un cliché justement du beau gosse du lycée les Breeders les Breeders les Breeders dont on a écouté un morceau le morceau de donc ces deux personnes là sont les soeurs les soeurs Dill Kim Dill et Kelly Dill pardon sont composent en partie parce qu'il y a d'autres gens avec elles le groupe les Breeders le groupe de rock très très cool ah bah d'ailleurs les pompiers sont d'accord avec toi ils sont d'accord Breeders et non mais c'est super drôle l'anecdote comment elles se sont retrouvées dans la série c'est parce qu'il est arrivé aux oreilles de Joss Whedon que les deux soeurs qui étaient fans de la série jouaient dans leur concert elles jouaient le morceau elles jouaient le générique de Buffy à leur sauce à l'époque de la série elles étaient fans elles regardaient elles savaient que dans le public il y avait des fans aussi donc elles jouaient le morceau et Joss a entendu ça elle a dit ah bah attends si vous aimez la série venez donc au bronze faire une petite scène bien sûr et elles sont venues donc jouer ce morceau donc il y a deux morceaux il y a Little Fury donc on a entendu en générique et je crois qu'il y a un autre morceau après pendant que Dawn chauffe un maximum le RG là sur la piste de danse c'est bien traité depuis le début alors qu'oh merde c'est ma petite soeur oh non oh non oh les gaulets ça c'est drôle très drôle Xander il est à deux doigts de vomir en fait il a la main dans la bouche oui parce que tout le monde a fantasmé tu peux fantasmé juste avant même Willow va l'avouer après Xander et Willow ont beaucoup fantasmé sur cette petite personne qui devient une femme qui chauffait la piste et c'était la petite Dawn donc là on se rappelle de l'épisode de When She Was Bad par exemple où pareil Buffy faisait ça c'est très rare dans la série que les corps soient hyper sexualisés comme ça il y a Face aussi quand Buffy sauf quand il y a Face sauf exception faite du personnage de Face moi je trouve que dans la série justement on sexualise pas trop les corps dans la série et donc là c'est une exception quand c'est le cas parce qu'on est d'accord qu'il n'y a que des belles personnes les acteurs comme les acteurs sont tous très beaux mais c'est jamais trop mis en avant trop hyper accentué sauf là en l'occurrence là oui mais en plus son maquillage affirme que voilà elle est en soirée elle veut se débarrasser de l'image de petite fille d'ailleurs regarde elle est au dessus elle est filmée comme s'il était supérieur parce qu'elle n'est pas si grande que ça ou alors elle a mis des très grands talents elle est plus grande que Buffy excusez-moi je crois que tout le monde est plus grand que Buffy Buffy la traite de Anna Nicole Smith ah bah oui référence je connais Clément je connais bien sûr à une playmate des années 90 que Clément tu n'as pas oublié qui n'était pas connue pour sa subtilité qui était une personne un petit peu plus tôt et là il y a une séquence géniale on joue sur les codes de la série Dawn seule dans la nuit dans une rue on pense qu'elle va se faire agresser par un monstre un truc bien sûr et là c'est gênant et là non la rivalité féminine elle se fait agresser par une autre une autre lycéenne mais c'est complètement génial voilà l'amour rend complètement taré toutes les nanas de Sunnydale ça les met dans un état second ultra-violence on a tous deux pour l'instant oui mais on va voir bientôt ça se tire les cheveux c'est n'importe quoi ça fait très télé-novella on est toujours dans un comédie romantique où il y a deux personnes qui se battent pour un il n'y a pas non plus souvent ça dans les comédies romantiques j'ai pas le souvenir à chaque fois de Créper du Chignon ça se balance des trucs ou ça s'humilie là on est vraiment sur les codes de la série le méchant de la semaine c'est l'amour et il y a une baston c'est une baston entre deux nanas amoureuses qui ne savent pas se battre on est vraiment sur le jeu des codes de Buffy et d'intégrer avec l'amour qui fait faire n'importe quoi on arrive sur l'une des meilleures scènes de l'épisode et juste avant Buffy dans la fin de la scène on la sentait presque dégoûtée dans son jeu on a l'impression qu'elle préfère combattre des vampires que des adolescentes en chaleur parce qu'elle n'arrive pas à régler le problème donc elle se dit tiens je vais régler le problème à la source je vais parler au petit Ergie voilà elle a pas tort dans l'absolu effectivement en plus elle est conseillère la mise en scène nous l'a plu un petit peu Buffy Summers conseiller ok tu fais pas chier tu t'assois c'est très très appuyé enlève ton t-shirt enlève ton caleçon enlève tout non mais voilà justement tant qu'il a pas eu le blouson peut-être qu'elle est pas encore amoureuse mais ça on le sait pas encore Clément pardon excusez-moi la mise en scène ne va pas trop nous le montrer c'est assez subtil là donc on peut spoiler un peu là Buffy on va comprendre très vite que Buffy va avoir un petit béguin pour Ergie et à aucun moment on nous appuie sur le fait que ce soit fantastique ou lié à la veste on nous laisse dans le vous allez voir il n'y a pas de musique enfin il n'y a pas encore de musique c'est très elle le voit différemment voilà tac et là elle a le blouson de Big M oui alors là il a le blouson mais attends quand même si on voit l'épisode pour la première fois on s'en rend pas compte on peut penser que Buffy tombe réellement sous le charme de ce petit mec en plus elle est en train de lui parler de la différence d'âge et tout ils ont pas tant de différence d'âge la petite anecdote c'est que l'acteur c'est bizarre quand même alors figurez-vous que l'acteur qui joue Ergie a deux ans de plus que Sarah Michelle Gellar en fait et ben on dirait pas il fait vraiment jeune il a l'air d'avoir 14 ans dans la vraie vie ils ont ils ont donc quasi pas pas de différence d'âge voilà on commence on a quand même compris qu'il y avait un problème parce que Buffy passe de Buffy à Bichy quoi exactement il faut pas ce qu'on a RG enfin non je suis seul à être un autre c'est vrai je suis seul et là on se dit qu'il y a un problème effectivement dans cette scène là quand elle tombe sous le charme aussi facilement on se dit là elle en joue beaucoup il y a un problème bien sûr ok même si on voit chambre du Buffy comme ça c'est pas lui le problème et pas du tout la veste on pense pas du tout à la veste on pense pas à la veste certes si toi tu t'aurais grillé le truc déjà il y avait déjà des appels de Xander sur la veste au départ quand on t'a la chambre avec Dawn ce mec avec la veste la veste donc il faut être très attentif alors mais oui exact j'adore cette réplique de Buffy I'm just like you but with the sexual experience and stuff je suis comme toi mais juste avec l'expérience sexuelle et les trucs là c'est chaud là tu dis ça à l'ado de 16 ans c'est sûr c'est réglé mais il est complètement incroyable dans cette scène ça nous rend presque mal à l'aise on dit Buffy qu'il s'y se passe vous devenez pédophile arrêtez ça va pas du tout moi je vais acheter ce blouson du coup et nouvelle séquence musicale avec ce rappel de cette musique la musique du film de Summer Place réutilisée par Joe Dante dans Matiné Matiné est un bon film et voilà on a quand même compris dans quelle eau on nage on navigue Don viens parler de moi Ambush là elle est horrible cette scène elle est horrible cette scène ah moi j'aime bien moi j'aime bien il me faut une bière cette scène est horrible elle en prend une bière parce que discussion entre grand frère petite soeur entre maman de remplacement et une petite ado qui devient ado non je sais pas j'ai bien aimé cette espèce de mise en place classique de dialogue un peu moralisateur ce que fait Buffy est scandaleux parce que elle est dans la manipulation ah non mais moi j'aime bien attendez les gars moi j'aime bien Buffy quand elle se plante quand elle essaie de faire des choses qui lui semblent logiques et là pour le coup elle essaie de faire ce qu'il y a de bien pour Don et comme souvent elle se plante à son sujet pour Don et pour elle surtout elle veut pécho le TIRJ ah oui elle se fourvoie ah oui non oui d'accord du côté qu'elle veut se taper ah oui ça c'est salaudé ah non mais j'avais oublié ce côté là le côté ensorcellement est-ce que c'est un vrai ensorcellement on ne sait pas bah évidemment que si sinon elle pisse à la gueule ah oui c'est ça il y a Mathilde sur le chat qui nous dit elle tombe amoureuse comme une ado voilà c'est ça c'est là qu'on voit que c'est pas Buffy elle a déjà vécu quand même elle est puis on a bien compris qu'avec les gens les humains normaux c'était pas possible faut forcément un gars un peu âgé petite question elle est censée avoir quel âge Buffy à ce moment là et bah c'est facile 22-23 je te dis 22 21-22 15 ou 16 dans la première saison 15 16 16 voilà donc plus 7 bah voilà alors ça fait 6 16 mais ouais je dirais 22 je dirais 22 sur le chat dites nous mais moi je pense sur un 22 ce qui ne l'empêche pas de tomber sous le charme de ce blouson avec une priorité au direct Buffy allait chercher R.J. et il l'a amené dans un endroit secret pour coucher avec lui devant une porte et là bon bah voilà comédie romantique tout à l'heure effectivement tu disais ça mais voilà là on est dans les codes classiques parce qu'elle va s'apercevoir elle la victime et nouvelle 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 incursion dans le genre de la comédie romantique l'utilisation d'un morceau de Coldplay si il y a un groupe qu'on utilise dans ce genre de production c'est complètement Coldplay avec là un morceau le morceau warning sign c'est ça vous avez fait des recherches sur Coldplay et c'est un texte brillant bien sûr c'est une chanson d'amour et ça dit en gros je dois te dire dans quel état je suis I'm gonna tell you what state I'm in d'accord ok c'est très introspectif donc c'est peut-être que Buffy dans un état un peu second et elle fure le gamin le chat est d'accord avec nous on est sur du 22 ans on est sur du 22 ans merci le chat bon bah du coup ça va du coup c'est bon c'est légal non mais 22-16 au final c'est 6 ans d'écart c'est rien 6 ans d'écart oui oui c'est pas beaucoup enfin bon au lycée c'est tendu quand même on va quand même éviter et évidemment donne-vous et donc voilà elle va s'en apercevoir et elle est meurtrie elle va voir encore ça serait une autre meuf mais là c'est sa soeur c'est pas mon épisode préféré non mais c'est ça on le défend comme on peut et là regardez c'est un moment horrible c'est un moment horrible ce qui se passe en plus on a pas le contre-champ donc on sait pas ce qu'elle voit la donne c'est vrai qu'on sait pas ce qu'elle voit ça peut être très très hardcore ah oui vous avez pensé à d'autres choses ah oui effectivement c'est carrément possible moi j'ai pas le visuel je m'imagine des trucs dégueux ah oui voilà c'est clair ils ont fait ça quoi après on va voir où ils en étaient donc ils pouvaient pas plus avancer que là où ils en seront dans la scène quand Xander va les trouver merci de faire gaffe cette cohérence la deuxième tour ah bah alors mais là il y a pas c'est le temps qui se passe c'est pas un vampire c'est un être humain Ergin dites nous sur le chat c'est sujet d'interprétation voilà si d'après vous ils ont fait les pires trucs et bah tant mieux pour eux mais voilà ou alors pas tout simplement tu veux relancer la rubrique sondage non mais voilà oui donc la chaîne Dawn donc qui est au fond du gouffre heureusement il y a Papa Xander qui vient essayer de l'aider qui passait par là mais qui oui ça tombe le scénario est bien ficelé oui tout à fait il y a un chantier dans la cour il y a toujours un chantier dans le coin et il met les pieds dans le plat parce qu'il parle du type en disant le mec à la veste alors que c'est comme ça qu'elle l'appelait avant de savoir son nom enfin c'est très drôle et là c'est encore plus drôle voilà on a rarement vu Buffy comme ça Buffy à cheval sur RG tout va bien en flag vous pouvez arrêter s'il vous plaît non non par contre on va continuer ferme la porte get of the boys c'est quand même terrible c'est très drôle parce qu'on sait pas si Buffy a encore sa culotte non on ne sait pas voilà c'est pour ça qu'elle la connaissait pour moi tout est possible moi j'ai très peur de cette scène moi je pense qu'elle l'a plu moi je pense qu'elle peut aller en prison elle a fait quelque chose de réponses elle a perdu son taf là on va tout le monde comprendre qu'il y a un problème elle n'a pas pour ça c'est fou et c'est très drôle parce que Buffy dit à Dawn qu'elle est sous un sortilège en fait cette histoire de magie elle ne se rend pas compte qu'elle même est bizarre bien sûr donc oui la théorie de Buffy c'est que Buffy est elle sincèrement amoureuse de RG qui a une vraie histoire d'amour mais que sa petite soeur est elle ensorcelée ensorcelée donc c'est là c'est là que le Scooby Gang doit intervenir parce que là c'est pas du tout et effectivement par le jeu par les réactions de Buffy là le spectateur aussi se dit que bon il y a sûrement un truc qui va pas on est comme Willow Anya et Xander on se dit il faut faire des recherches parce que là il y a un blême faisons des recherches il y a un blême il y a un blême il y a un blême donc le Scooby Gang c'était dans le bilan les références sans vouloir bah oui pas mal donc là les soeurs sommaires se déchirent effectivement face prise le seul intérêt de cet épisode c'est de voir Buffy et Dawn alors il y a ce flashback ça c'est bien le flashback il y a ce flashback qui est très cool moi j'aime pas trop les flashbacks mais celui-là est super si si parce qu'on y pense on pense à cet épisode-là on pense complètement depuis le début et donc là un petit rappel pour les gens qui n'ont pas bien la tête d'ami l'épisode en question c'est Be Witch Botherod c'est quand tout monde est amoureux de titre de saison 2 c'est pas l'image Be Witch Botherod and Buried c'est où toutes les femmes de Sony Dell tombent amoureuses de Xander ce qui était extra cool avec ce flashback c'est qu'on voyait un flashback horrible du diable avec toutes les meufs qui voulaient tuer Xander et à la coupe on voit Xander les yeux au cède le bon vieux temps alors qu'il était en train de mourir c'était un épisode sympa c'était très cool très bonne utilisation du flashback et là il y a un duo improbable à la super naturelle j'ai envie de dire avec Spike et Xander ça y est on y est ils mènent l'enquête tous les deux c'est un duo assez inédit et là un livre de pizza ah dis donc c'est quand même incroyable pas mal c'était le mec incroyable du lycée qui était Xander le connaissait je crois non oui il a entendu dire que c'était le frère le grand frère de Herj un playboy et tout on s'attend pas du tout à ça qui dit qu'il a eu peur pour son petit frère parce qu'à un moment donné il se mettait à écrire des poèmes et il trouvait ça chelou et il dit ça justement à Spike qui on se rappelle dans sa vie d'humain était un grand poète petit clin d'oeil très drôle donc pour lui écrire des poèmes c'est nul alors voilà donc là dans l'esprit du spectateur on commence à se dire ah oui d'accord bon il y a un truc pas logique finalement quand on voit le grand frère son frère est un beauf mais à part ça ça plante l'idée qu'il y a un truc un peu mystique qui se passe autour de ce jeune homme on sait pas encore que c'est son blouson mais lui il apporte un blouson de livreur de pizza alors je veux pas délivrer les gens qui font ce taf là mais du coup tout de suite c'est le côté uniforme il a changé de veste il y a un truc qui cloche et là voilà c'est là où le public comprend avec les deux photos de ce blouson merci Spike d'ailleurs oui d'avoir pigé ça oui c'est un peu rapide c'est rapide on est pas sur un épisode génial on est d'accord quand même depuis tout à l'heure oui on l'a précisé quelques fois c'est pas le meilleur de la série tout à fait donc là deux photos ça y est on comprend le blouson Big M rend ce blouson immédiatement il est maudit enfin ça dépend on sait pas c'est pas dit ça peut être plutôt pas mal comme les invités je sais pas si vous en pensez un blouson qui tout d'un coup réveille non moi je suis pour les vrais sentiments là ça serait faux non non c'est faux bien sûr d'accord il y a la version gay du blouson évidemment ça n'a rien à voir il marche sur tout le monde il marche même sur le Willow donc je pense que c'est exactement en plus ça dépend de la personne qui le porte tout simplement tu as envie de cette personne de se réveiller à la libido moi j'aimerais bien voir ce blouson quand même Big M vend le bois et là Willow va tomber presque directement sur le charme de R.J voilà R.J vient bien aux nouvelles débarque dans la maison parce que c'est un épisode très bien écrit parce que non parce qu'il s'est fait chauffer par la conseillère il va absolument revoir cette conseillère incroyable qui lui a dit qu'elle avait l'expérience sexuelle l'exclusion et là regarde là il y a qu'Anna qui est derrière ce plan est très cool on comprend que là il y a un truc qui se trame donc ouais Anna et Willow elle tombe sous le charme en direct et voilà re petite musique re ralenti au cas où les gens n'aient pas compris mais si voilà Anna et Willow tombent également sous le charme même Anna encore Willow mais oui Anna je comprends pas bah si et là non Anna encore à la limite question qui fout la merde non mais Willow justement c'est le plus surprenant oui oui non mais c'est vrai elle dit elle même qu'elle change du coup elle redevient hétéro tout à fait non non mais c'était pour une dernière petite anecdote sur la musique donc du film Summer Place qu'on en vient d'entendre encore une fois quand les filles tombent amoureuses figurez-vous que dans saison 2 Oz parle de ce morceau musical dans l'épisode Uncamomy Girl quand Devon lui dit mais je comprends pas toi t'es guitariste tu devrais choper toutes les meufs et tout et Oz explique que lui il cherche des meufs un peu particulières quelque chose et il dit je cherche une nana qui aurait un boa en plume je crois et qui chanterait le thème The Thème from Summer Place voilà il cite aussi ce morceau morceau que lui aussi aime bien donc voilà qui est vraiment connoté amour incroyable coup de foudre truc spécial coup de foudre donc dans le buffyverse Biggen nous fait une remarque il nous dit que les manches de la veste étaient jaunes dans l'ancien lycée et qu'elles sont blanches maintenant il y a des vestes blanches manches blanches dans l'épisode je sais pas si vous avez remarqué alors non mais ça c'est pour les gens qui font très attention c'est pour Michel et il y en a Michel et Michel donc là pendant ce temps là toutes les nanas donc de la série ont perdu la boule donc même Willow Willow c'est très drôle il y a Buffy qui lui dit Willow you're a gay woman and he isn't Willow t'es une une femme gay je t'ai désolé c'est plus et lui il ne l'est pas donc personne ne comprend pourquoi tout le monde tombe amoureux de R.J. et encore moins la pauvre Dawn qui est abandonné par tout le monde alors Dawn c'est horrible pour elle ce qui se passe parce que donc c'est sa pire c'est son premier amour mais elle se le fait voler par par sa soeur et par sa soeur et ça et c'est un peu ses meilleurs amis du coup par tous ces trois femmes autour d'elle qui sont déjà plus vieilles plus expérimentées plus jolies même selon elle enfin c'est horrible elle au fond du coup et c'est pour ça qu'elle va se tourner vers une solution assez radicale qui est le suicide c'est vraiment très 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 c'est très marrant cette scène avec le split screen où on voit les on voit les quatre là moi ça me fait penser aux drôles de dame à Charles Angel en plus il y a une petite musique un peu disco funk chacun fait un truc dans son coin jusqu'à ce que ça c'est plus drôle du tout quand Dawn s'allonge sur les rails je suis pas sûr parce que le plan d'avant on a vu deux filles avec un bazooka la Dawn qui s'allonge c'est pas drôle sur les rails mais bon effectivement il y a un enjeu et justement c'est la fin de l'acte 3 donc on a très très peu donc Willow invoque et 4 directement et 4 donc pareil qu'on connait qui a été invoqué plusieurs fois dans la série notamment par Ah Amy le mec ne reconnait plus les noms des personnages c'était en saison 2 Amy donc dans l'épisode le fameux de la saison 2 dont on ne cite pas le titre parce qu'il est imprononçable et là c'est drôle parce que effectivement le spectateur y a pensé comme tu dis Riley tout le monde y pense on se dit c'est de la redue et là justement le fait que Xander vienne empêcher Willow d'invoquer et 4 il change un plan non non c'est fini et 4 ça montre que la série a de la mémoire aussi oui bien sûr ah mais non là aujourd'hui ça va être différent là ça va être autre chose on refait pas la même chose là c'est une scène un seul plan on bascule dans la comédie on voit Wood et Buffy derrière ça m'a un peu étonné on est déjà dans la comédie c'était pas très assumé ce ton comique enfin en en parlant plus tard mais là ce plan par contre c'est pas génial il n'y a aucune hésitation c'est le cas on le rappelle Wood au premier plan qui sans le savoir frôle la mort parce que Buffy derrière lui est sur le point de tir au bazooka de tir au bazooka sur lui mais Spike récupère le bazooka que Buffy essaie de récupérer bref c'est très bullresque et tout ça dans une atmosphère très très silencieuse avec une petite musique sympa la radio enfin c'est magnifique scène très 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 il y a même ça dans les Spiderman le dernier spin l'avant dernier je sais pas quoi enfin bon bref il y avait une musique un peu jazzy rigolote en tout ce genre Wood il écoute la radio tranquille et voilà par contre Willow elle elle est toujours c'est un beau gosse j'adore ce proviseur je comprends pas pourquoi Buffy n'est pas sortie avec je ne comprends pas elle sort avec des vieux vampires c'est tout c'est son type c'est son type voilà chacun des types alors là il y a débat sur cette scène alors oui il y a débat il y a débat donc il y a le train fonce sur Dio et Buffy court à côté deuxième train arrive c'est important dans la mise en scène donc oui c'est un peu bizarre parce que Buffy va sauter sur ce train là pour ensuite là on n'a pas compris qu'il y avait deux trains vous comprenez cette scène vous comprenez cette scène ou pas moi je n'avais pas compris tout de suite là on nous rappelle qu'il y a un deuxième train non mais on ne nous l'a pas montré avant parce qu'en fait on n'a pas du tout compris mais en fait non c'est dans l'autre train pour ensuite arriver faire une cascade et là regarde le train principal il est là hop au dernier moment hop elle a sauvé elle récupère donc en fait le train qu'elle avait vu Buffy au début c'était ce train là et pas le train qui arrive exactement pour sauter dessus pour ensuite trouver un moyen pour la sauver il faut qu'il a de réaliser Michael c'est de la chier mais moi j'ai beaucoup aimé voir Buffy faire ce genre d'action dites nous sur le tchat ce que vous pensez de cette scène du train qui est complètement incompréhensible mal filmée qui est cheap à mort elle est incompréhensible moi je la trouve dégueulasse on est d'accord les acteurs de la chambre j'aime bien ce que ça raconte il y a un petit côté Indiana Jones tentative mais bien sûr il y a un petit suspense tentative tentative c'est complètement fake de A à Z mais ça m'a plu comme il n'y a pas d'ennemis aussi dans l'épisode il n'y a pas d'ennemis dans l'épisode ils ont fait une sorte de scène un peu casquée il fallait une scène de bravoure qui est généralement la baston finale entre Buffy et le monstre de la semaine là vu qu'il n'y a pas de monstre c'est un peu bizarre ça peut être visuellement très cool mais t'imagines s'ils se sont dit voilà Buffy arrive et enlève Dawn des rails non il faut rajouter un petit danger un petit truc bien sûr et la morale Buffy le dit à Dawn elle lui dit no guy is worth your life not ever aucun garçon ne vaut que tu risques ta vie mais jamais jamais elle passe outre du coup ce sortilège oui mais c'est son expérience qui a permis Buffy a grandi c'est intéressant ce que tu dis Buffy s'est sacrifié pour un homme elle l'a déjà fait mais voilà elle a dit non non c'est fini il ne faut pas le faire c'est pas bien de se sacrifier pour les garçons mais jamais donc il suffisait de le brûler comme dans Evil Dead référence Evil Dead et celle là elle est bonne si je m'excuse tu coches tout sur le bingo depuis tout à l'heure c'est fermé il veut le lot je veux le panier gardien moi je suis à fond donc ouais c'est fini comme il s'est déroulé sur la fin surtout par des gags par du décalé en fait on a vu Xander et Spike dans une scène super bizarre taxer la veste à R.J comme des gamins alors que normalement c'est des mecs super badass qui défoncent des démons là on va finir l'épisode sur une van enfin sur un gag plus ou moins qu'on nous qu'on nous fait penser qu'Anna a braqué une banque enfin voilà c'est que du elle l'a braqué oui oui on va sortir avec le sac c'est pas dit c'est suggéré c'est le mot que je cherchais enfin voilà on est sur un épisode à part chacune en fait a plongé dans son vis finalement peut-être Buffy a tu Willow c'est ce qu'ils ont dit elles vont utiliser chacun leur chacune leur côté sombre le pire non leur super pouvoir Buffy moi je suis une slayer moi je vais tuer je vais tuer donc c'est l'argent son super pouvoir bah bien sûr elle kiffe le ouais mais c'est pas un super pouvoir non mais ça a plutôt un vis bah bref ça réveille les vis mais voilà on finit sur de l'anti spectaculaire comme un épisode non spectaculaire je pense qu'un épisode qui a pas coûté grand chose par exemple non elle s'est fait le train quand même ouais ouais ils auraient mieux fait s'en passer ils auraient mieux fait s'en passer parce que c'était pas mais voilà un épisode mais bon marrant voilà voilà sympa ouais très marrant on espère que deux trois bonnes scènes oui très drôle je veux dire ouais pas mal ça vous a plu les invités cet épisode c'était vos épisodes préférés évidemment totalement voilà on l'avait choisi en fonction de vous parce que c'est un putain d'épisode et toute cette série mérite on va pouvoir développer tout l'amour qu'on porte pour cet épisode dans la conclusion oh my god it's a sombrera and it's on your head can you believe the watcher's council let this guy go hey everybody see that guy just turned to dust what kind of a monster is he crazy freak vapid whore everybody Giles has a TV he's shallow like us oui sur le chat Big M nous dit que oui le véritable amour l'amour fraternel triomphe dans cet épisode c'est pour ça on nous montre que l'amour la famille bien sûr est plus fort que les petites amourettes de lycée non mais n'empêche il y a le mérite qu'on s'y intéresse et c'est pour ça qu'on aime cette série c'est aussi pour ce genre d'épisode enfin je pense moi je vais vous dire ma conclusion moi je trouve que oui un épisode un peu pété mais qui contient quelques scènes tellement drôles et décalées que moi je considère que c'est un classique de Buffyverse enfin quand on quand on a dit sur les internets tout le monde se souvient de la veste en fait la scène de la veste c'est Buffy à cheval sur RG enfin il y a plein de choses dont on se rappelle la scène du bazooka la scène du bazooka tout le monde se rappelle la scène du bazooka donc non non un épisode quand même très très cool qui nous a marqué et qui nécessitait des petits commentaires après on en parle c'est à dire à quel point il est bien et c'est ces petits épisodes de début de saison que j'aime beaucoup les débuts de saison 4, 5 ou 7 où il n'y a pas encore trop trop d'enjeux avant qu'on mette en place la grosse intrigue de la saison on peut se permettre des petits épisodes un peu cool un peu rigolo un peu décalé comme ça est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion les invités Rayleigh, Clément quelqu'un ? moi j'ai oui c'est une petite conclusion le temps que je la retrouve alors j'ai adoré le dernier acte de cet épisode mais je me suis fait chier aux autres tout simplement l'épisode tout entier aurait gagné en intérêt s'ils avaient instauré une dynamique drôle dès le début moi j'ai compris que c'était plus ou moins du second degré pardon je suis peut-être un peu con mais au moment de ce split screen là où t'as l'écran qui se sépare en quatre pour voir les quatre actions là j'ai compris ah d'accord bon en fait on rigole mais depuis le début je me suis dit mais sur quel pied il danse et ça m'a gêné sur la précession générale ouais ouais sur le chat ça divise aussi il y a Audrey qui trouve l'épisode un peu bof Mathilde qui dit qu'elle aime bien le côté parodie de sitcom voilà ça c'est un épisode qui divise un petit peu je rejoins le côté bof c'est vachement irrégulier il y a plein de scènes un peu débiles il y a certaines situations qui tombent comme ça avec Xander qui apparaît d'un coup pourquoi elles sont sur le stade au début mais il y a deux trois scènes très drôles effectivement qui sont autour du concept de l'épisode mais je trouve ça dommage en plus je trouve qu'ils ont déjà abordé plein de fois la magie et l'amour et tout ça et que là ça fait vraiment redit de saison 7 même si ça concerne un autre personnage donc cette fois-ci donne mais ça a jamais été traité comme ça là c'est traité en tant que ils arrivent à renouveler même si ça ressent quand même ça aurait pu ressembler à à Be Witch c'est traité comme une parodie de comédie pure c'est de la comédie pure on a rarement ça on a des petites scènes de comédie là c'est tout l'épisode c'est limite pas fantastique en fait et encore on voit pas vraiment de magie autour de la veste on la voit juste portée y'a pas vraiment de magie qui en sort qui s'en dégage il y a zéro explication est-ce qu'elle est vraiment sorcelée cette veste ah non c'est pas c'est peut-être mais s'ils avaient laissé l'ambiguïté sur ce truc là ça aurait été beaucoup plus intéressant je pense que on va dire que Buffy tombe amoureux d'un minot de 16 ans mais non j'y crois pas une seconde on voit même pas à la fin de l'épisode on voit juste la veste qui brûle après le gars il est déjà avec il est avec Clementine quand même quand il se fait taxer sa veste donc on peut il a choisi Clementine peut-être il a choisi mais non elle va arrêter d'être amoureuse on sait pas on voit un peu déjà sa tête elle a un peu une tête de genre qu'est-ce que je trouve là quoi vous inventez Jimmy vous inventez et elle se dit ah tiens maintenant je vais devenir un robot je vais dans Westworld c'est fini d'inventer mais oui elle est partie sur d'autres horizons Clementine 15 ans après par contre vous m'avez l'air très intéressé par ce blouson bah c'est le seul intérêt ah tu veux donc alors attention Big M moi je connais quelqu'un qui possède ce blouson il nous faudrait un témoignage en direct peut-être peut-être on peut l'appeler pour avoir son témoignage qui nous dise ça serait pas mal attends laisse lui s'il y a un décalage il y a un décalage de son cas donc on tente quelque chose d'inédit dans ce podcast on appelle quelqu'un en direct allez le suspense est à son commande ah monsieur M ah hey Big M Clément Riley il est Cloudscon vous allez salut Big M donc Big M vous êtes en direct dans Pourquoi Buffy c'est génial on vous a appelé c'est en blague parce que on vous appelle parce que donc on a un gros débat sur un blouson magique et dans mes contacts t'es la seule personne que je connais qui possède un blouson magique donc je voudrais que tu nous en parles un petit peu déjà c'est pas un blouson c'est le blouson c'est le blouson donc c'est le blouson officiel ah oui c'est une pièce totalement unique et je confirme ça marche ah oui c'est tout ce qu'on voulait savoir ok donc le blouson donc la bille la bille fait le moine donc tu nous confirmes ça totalement totalement moi je l'enlève plus d'ailleurs quand vous me voyez en convention c'est avec cette veste je sors passant c'est vrai c'est colton fou c'est vrai et donc alors il y avait aussi ce débat sur le côté fantastique ou non de la veste est-ce que toi tu es passé par un sorcier quelqu'un qui t'a envoûté la veste ou est-ce que c'est ce n'est que du tissu bon déjà je peux pas divulguer tous les secrets d'accord on comprend en réalité j'ai juste en fait quand j'ai fait fabriquer la veste j'ai coché l'option pouvoir magique et là c'est réglé d'accord ça m'a coûté un petit supplémentaire oui ça t'a coûté cher bien sûr ça t'a coûté son âme bon et bien très bien alors merci pour ces pour ces précisions je vous en prie c'était un petit peu obligatoire d'avoir ton témoignage ce soir je suis très content pour cet épisode c'était un petit peu nécessaire alors gros bisous Bigame donc on vous voit on vous voit à la convention monsieur M avec la veste il sera là avec la veste pour la convention des gros bisous salut bisous Bigame à bientôt à bientôt c'était Bigame donc voilà il s'est passé plein de choses pendant ce coup de téléphone et donc notamment on a appris que Clément c'était ton anniversaire il y a du champagne au frigo je crois c'est mon anniversaire champagne joyeux anniversaire joyeux anniversaire cadeau pour Clément champagne je vais chercher le champagne oui c'est dans le frigo l'universaire Clément joyeux anniversaire c'est quoi ton générique qu'il se passe événement incroyable Riley m'a offert 3 essais sur Twin Peaks de pas comme Clément qui est venu dans le podcast bonne série Twin Peaks bonne série aussi bonne série Twin Peaks merci Riley je te fais un gros bisou dès que tu reviens sur le chat sur le plaisir sur le chat ça fête ton anniversaire à fond Clément j'espère bien tout le monde te fête ton anniversaire David, Anton, Audrey Ludivine on a des très jolis verts Lily Mathilde tout le monde te souhaite ton anniversaire c'est magnifique un anniversaire comme ça merci beaucoup c'est pas souvent c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé l'année dernière déjà je crois c'est un petit peu une habitude de fêter ton anniversaire il y a une espèce de rituel mais bon c'est cool c'est mieux que tout seul que tout seul mais qui a l'air allez à la vôtre chez vous munissez-vous chez vous munissez-vous de votre verre de champagne pour trinquer avec nous ouvrez la bouteille tout le monde est prêt c'est maintenant l'heure de la rubrique des invités pourquoi Buffy c'est génial ? mais rien que le nom c'est le meilleur nom de tous les temps vous savez ça Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux choses parce qu'il y a des vampires c'est badass et elle a des grosses seins c'est pour ça Buffy c'est la base de la série télé c'est la meilleure série télé du monde Buffy ça vous donne du boulot Buffy c'est génial et parce que le bronze c'est trop cool et oui les invités c'est à vous maintenant ça demande sur le chat si tu as reçu des chatons en cadeau d'anniversaire Clément oui bah bien sûr je vous ai servi à manger ah c'est ça la pizza ah d'accord et petit poil vous avez pas remarqué dans la pizza ? non non on a pas remarqué alors Agathe Jimmy Hugo c'est à vous vous nous faites des conventions Buffy déjà c'est pas mal déjà c'est pas mal bravo on a fait le meilleur choix possible bah oui exactement donc c'est donc la troisième en octobre c'est ça ? c'est ça c'est bien ça comment ça se passe ? est-ce qu'on est content ? dites nous tout dites nous tout on est plutôt très content même cette année on est à notre onzième guest et donc ça dure deux jours cette année c'est ça ? deux jours cette année c'est ça les précédents c'était juste une journée il y avait beaucoup moins de guests du coup on était à quatre guests et là on a plus que doublé un petit peu et ce qu'il reste des places pour cette convention quelques-unes oui oui il en reste quelques-unes donc dépêchez-vous pour avoir les dernières places et donc ça va se passer à Roissy c'est ça ? c'est ça comment on accède à Roissy ? parce que moi je suis un connard de parisien je suis jamais sorti au-delà du périph' en taxi évidemment il y a du RER il y a quelque chose pour venir en signe ? un aéroport bah oui donc déjà soit par l'aéroport si on n'est pas de Paris clairement si on est comédien de Buffy par exemple on arrive par l'aéroport et sinon c'est assez simple il suffit de prendre le RERB de Gare du Nord qui est une grosse grosse gare quand même assez facile d'accès et qui traverse un peu tout Paris et donc c'est le c'est au bout de la ligne c'est direct et l'hôtel est juste à côté du RER donc c'est assez simple juste en face en fait on le voit en sortant donc c'est vraiment idéal donc les gens qui ne connaissent pas Paris il ne faut pas qu'ils s'inquiètent c'est facile et on donnera un petit itinéraire pour se repérer facilement et il n'y a pas de soucis s'il y a des doutes des peurs on peut partager sur le groupe de la convention l'hôtel est vraiment à 5 minutes à pied de la sortie du RER c'est très simple génial donc alors 11 guests alors on peut en rappeler on peut dire les 11 de c'est parti question piège les gars c'est bon il faut faire rêver à tout le monde donc déjà il y a Jasmaster c'est ça il y a Jasmaster tout à fait il y a Nicolas Brandon il y a Nicolas Brandon tout à fait les meilleurs sont là on peut arrêter il y a Marcelo Smagnab alors t'attends il y en a qui l'en manque un il y a Amber moi déjà Emma Cofield excusez-moi vas-y donc Alia et là aussi Agna Christine Sutherland qui jouait Joyce la maman de toutes les mamans exactement Robia Lamorte Scott donc Jenny Calendar oui ensuite il y a Andrew Fertschland qui jouait Colin le juste des justes dans la première saison génial ça te plaît ça te plaît ensuite il y a James Leary qui jouait le déron Clément ben voilà il y a Clément il y a Clément l'autre Clément la rencontre des Clément Spike dans les dernières saisons tout à fait il y a Rudolf Martin qui jouait Dracula ben on aime bien Rudolf c'est cool ça on aime bien aussi oui c'est super et puis Daniel Kerr qui jouait l'iconique Cathy donc la colocataire de Bussu que vous aviez annoncé l'année dernière dans une vidéo très drôle d'ailleurs à la fin et la dernière on n'est pas l'oublié et enfin Faina Oroch qui jouait Olivia une des petites amies de Giles donc il y aura deux meufs de Giles à voir si on compte si on compte Christine ah oui il a quand même effectivement on la compte il y aura un panel il y aura un panel spécial Giles bon coup ou pas surprise on en dira on a aussi oublié quelqu'un de très important c'est Mercedes qui jouait Harmony une des vampires amoureuses de Spike et ben une des copines de Cordelia au tout début de la série et alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui a se passé pendant la convention ou c'est top secret il y a des panels tu vas me dire il y a des photos mais non est-ce qu'il y a des photographes mais est-ce qu'il y a des trucs un peu spéciaux ou non vous n'avez pas balancé ça c'est ça il va y avoir des petites surprises est-ce qu'on en parle on a pas mal des surprises on s'est dit est-ce qu'on en parle ce soir ou pas ah bah ça vous devez on peut en dévoiler quelques-unes c'est plus une surprise si vous dévoilez c'est plus une surprise il y a débat il y a débat ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait teaser un peu si on veut c'est qu'il y aura énormément de surprises sur place et que il vaut mieux être là les deux jours et il y a également une soirée ah ouais mais ça c'est pas une surprise avec une de nos amies qui s'appelle Amy et qui va réinterpréter certaines chansons de la BO de Buffy ah oui d'accord qu'on avait vu les nains et donc vraiment pour se mettre dans l'ambiance un peu soirée bronze avec les musiques de Buffy et toute l'ambiance et l'univers pour continuer la convention en soirée d'accord super idée d'où est venue l'idée de monter des conventions sur Buffy qui a eu l'idée mais surtout d'où ça vient parce que t'es un fan c'est moi c'est moi c'est moi tout part de moi le melon du gars le concept de l'événement en tout cas voilà j'ai créé les conventions mais t'es responsable de la création de l'univers également laissez-moi vous êtes horribles vous êtes horribles non j'ai créé Cloudscon en 2015 et puis on a fait notre premier événement en mai 2016 avec un acteur qui a joué maintenant dans Gotham le rôle du Joker qui s'appelle Cameron Monaghan et puis on a enchaîné en 2017 avec un meeting avec Alexander Blaus qui est un acteur de Versailles et puis est venue notre première édition de Buffy en octobre 2017 donc c'est marrant parce que c'était le 14 octobre 2017 et ça fera pratiquement deux ans jour pour jour pour la troisième édition une par an pour l'instant tu as voulu monter les conventions est-ce que tu ne retrouvais pas les acteurs que tu voulais voir ne venaient pas en convention du coup tu as dit je vais faire ma propre convention pour les voir du tout c'était vraiment par passion et puis j'ai pu allier mon travail personnel à mon association et voilà d'accord ok et puis il n'y avait pas de convention réellement dédiée à Buffy à Paris c'est vrai que certains acteurs venaient à des comic-con ou à des événements Paris Manga c'est ça exactement et il n'y avait pas vraiment d'événements propres à Buffy parce que c'est super chouette les comic-con les conventions les gros événements comme ça mais il y a beaucoup d'univers différents même si ça ça regroupe un peu tout le monde il n'y avait pas vraiment d'événements dédiés à Buffy puis en général ils ne viennent pas pour Buffy ils viennent pour un autre projet parce que maintenant genre James Marsner s'il était venu pour une série de SF qu'il avait faite et du coup on lui parlait de Buffy mais il ne venait pas pour Buffy en fait ouais totalement et là vraiment c'était le but c'était vraiment de recréer l'univers on a vraiment essayé pour chacune des éditions de de faire des jeux en lien avec Buffy de vraiment rester dans ça qu'il n'y ait pas de digression et que toute la journée donc là toutes les deux journées pour cette convention soit dédiée à la série et à Angels ou dans le pire des cas mais que ça reste vraiment dans l'univers des carrières des acteurs présents des actrices présentes et de la série mais oui du coup grâce à vous on a couvert l'événement l'année dernière on a vu ce que c'était effectivement les deux styles sont complémentaires la version comic-con où tu mélanges plein de gens c'est bien parce que du coup pour un billet qui coûte pas très cher tu peux apercevoir de loin participer à des conférences voir des gens et tout et la version fan-meet comme vous faites c'est encore autre chose t'es plongé dans le truc c'est immersif en beaucoup plus longtemps et là t'es encore plus t'es beaucoup plus près des gens et t'es encore plus entre fans parce qu'il n'y a que des fans de cette série là c'est vraiment deux événements bien distincts bien différents et qui se complètent bien je trouve il y avait une promis suite qui est plus alléable c'est plus intime tout simplement c'est l'intimité que vous nous offrez en fait c'est super très clairement oui c'est ça c'est l'intimité et puis vous invitez aussi pas que je dis pas qu'il faut inviter James Marster à chaque convention mais vous invitez aussi d'autres enfin en preuve l'année dernière vous avez vu Matt Van Dyne Matt Van Dyne qui est hyper et Larry là cette année vous avez le juste des justes qui est notre personnage préféré bah oui le juste des justes il sera jamais invité au Comic Con par exemple il y a peu de chance donc heureusement c'est cool aussi le point de vue sur la série de ces gens là qui n'ont fait que passer mais qui sont marquants tout simplement c'est vraiment notre point d'or en fait quand on monte la guest list parce que on aime beaucoup vraiment les petits acteurs parce que pour nous je pense et parler au nom de nous trois c'est vraiment ce que retiennent les fans après la convention c'est ils apportent vraiment quelque chose à l'événement et qui font que l'événement est unique après on passe aux questions rituelles parce que nous aussi on a nos codes comme la série Béfi on a nos codes les codes du podcast et donc vous devez passer par les questions rituelles et on vous demande vos épisodes préférés donc là vous êtes trois vous pouvez donner chacun votre épisode préféré je crois que c'est l'épisode musical ok bien sûr ça se comprend il est pas mal il est passé en Google et dans la voiture et à la télé il est assez musical je trouve c'est ça Agathe et bien moi à l'opposé c'est l'épisode muet que je trouve vraiment terrifiant Hugo toi t'es pas fan de la série donc t'as pas toi t'as pas des vidéos préférées il faut faire Starsky quand même j'aime énormément la série et pour moi l'épisode qui m'a le plus marqué pour pas dire préféré parce que voilà c'est le final de la cinquième saison bah oui sur la passerelle notamment enfin sans spoiler tout le ça peut y aller on a vu la saison 7 oui bon c'est vrai que 20 ans après un spoil est-ce que ça existe vraiment ou pas non bah alors déjà non le discours de Buffy à Dawn sur la passerelle enfin je l'entends encore en tête enfin dans mes oreilles ça résonne et c'est vraiment ça m'a marqué et l'autre l'autre question rituelle c'est comment vous avez découvert la série est-ce que c'est est-ce qu'on vous a forcé à la regarder est-ce que c'est la trilogie du samedi comme pour beaucoup est-ce que c'est est-ce que c'est une cassette enregistrée par erreur par erreur je voulais charme je suis tombé sur Buffy et du coup j'ai suivi j'ai continué alors quelle est votre histoire dites-nous tout moi j'ai connu Buffy bah dès la première diffusion de la saison 1 j'étais déjà fan de Dracula j'étais vraiment gamin j'avais peut-être 8 ans un truc comme ça et quand j'ai vu l'annonce sur MC je me suis dit obligé faut que je regarde un truc de vampire j'avais déjà la télé dans ma chambre et le soir quand ça a commencé j'étais devant dès la première heure bien joué t'es un vrai Jimmy c'est cool et bah moi j'étais toute petite mais je regardais quand même Buffy mais quand j'ai revu la série après il y avait plein de choses dont je ne me rappelais pas du tout ah oui t'étais passée à côté oui parce que je ne sais même pas quel âge j'avais je regardais ça dans ma chambre trilogie du samedi soir et je me souvenais de certains moments je savais les personnages que j'adorais j'adorais Spike j'adorais Oz j'adorais Buffy mais Riley aussi je n'aimais pas du tout Riley bizarre c'est quand même c'est étrange c'est étrange vous ne l'avez pas invité à votre convention d'ailleurs Marc Lucas il n'était pas dispo ah pardon il n'était pas dispo non il n'était pas dispo il aurait vraiment voulu venir mais il n'était pas là ah vous avez tenté quand même alors il tourne beaucoup ah putain génial not available il tourne beaucoup sympa sympa ça et toi Hugo dans tout ça celui qui a monté la convention et les événements de Buffy comment as-tu redécouvert Buffy ça se fait bien comme il faut merci Agat non vraiment mon premier rapport avec Buffy remonte à assez longtemps puisque mon frère regardait à l'époque sur WP9 la série et il était alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais il regardait le final de la saison 5 et en fait je suis arrivé au moment de la passerelle ah oui d'accord il y avait le discours des traumas des traumas d'enfance évidemment je ne connaissais pas enfin je connaissais le nom et j'ai regardé cette scène et j'ai fondu en larmes sans savoir vraiment ce que c'était et puis les années ont passé et j'ai vraiment regardé Buffy quand j'ai lancé la première édition il y a deux ans où j'ai regardé l'intégralité pour savoir vraiment qui inviter aussi parce que bon sans regarder la série ce n'est pas possible ok et est-ce que vous faites d'autres conventions parce que Jimmy moi je te vois tu es partout dans le monde pour rencontrer les acteurs de Buffy pour Buffy pour Buffy tu ne te déplaces que pour Buffy je suis parti à Londres je suis parti je suis parti en Belgique en Allemagne mais est-ce que tu en profites pour entre guillemets recruter pour Claude Sconn ou c'est aussi pour ton plaisir oui tu fais forcément je fais un peu les deux en plus t'es bilingue donc tu t'en sors bien oui tu peux moi je m'éclate ouais et pour Buffy Angel Show et pour Claude Sconn enfin quand ça quand ça quand ça sert est-ce que je peux t'avouer quelque chose Jimmy dis-moi tout l'année dernière je t'étais assis à côté de Joyce oui et tu sais c'est toi qui traduisais je crois à un moment et j'étais jaloux parce que on aurait dit que t'étais son fils j'étais complètement jaloux bah surtout avec elle franchement c'est vraiment il avait l'air vachement proche à tout c'était Christine c'est Joyce clairement et on avait reçu David il y a quelques mois qui lui aussi avait organisé des conventions à une époque il nous expliquait que en fait au départ il bouquait un ou deux acteurs et puis après ça faisait venir de la billetterie donc il pouvait se permettre de bouquer un autre enfin il y avait un phénomène d'entraînement petit à petit qui faisait qu'il y avait de plus en plus de monde d'acteurs comme de participants est-ce que vous aussi ça se passe comme ça ou est-ce que par exemple les onze étaient déjà calés vous avez entendu pour les dire ou ça s'est fait petit à petit dans l'année et bien de base Buffy 3 ne devait comporter que six acteurs d'accord donc il y a eu ça il y a eu ce phénomène d'entraînement on en est à onze aujourd'hui c'est que vraiment on doit tout aux fans voilà d'accord et que c'est grâce aux fans qu'on peut accueillir c'est onze personnes et si ça se trouve peut-être douze oulala oulala exclusivité le chat est en feu le chat est en feu ça explose les internets là sont déchaînés une avalanche de tweet donc on peut compter sur Marc Lucas éventuellement ben il demande que ça d'ailleurs il y a un petit derrière de ton agence évitez moi je suis raylé et du coup vous arrivez à faire surtout toi Jimmy vous arrivez à faire la part des choses entre le fait que tu sois fan et le moment où tu es pro c'est à le dossier pour te dire par exemple c'est nous qui allons chercher les acteurs à l'aéroport il a fallu que je reste dans la voiture 45 minutes avec Christine en gardant tout mon côté fan de côté c'est vraiment alors tu as 10 000 questions à lui poser tu as envie de parler non c'est pas c'est pas se vanter mais c'est pas que tu c'est une raison il fallait un petit peu l'aménager elle va lâcher quelques infos vite fait tu vois mais c'est quand même voilà tu restes quand même à ta place tu restes mais t'as bien fait t'as bien fait on a fait chose vous avez d'autres questions à poser à nos invités ou on passe à on passe à la dernière rubrique du podcast on rappelle les dates de la convention et les moyens d'accéder c'est les 12 et 13 octobre c'est ça à Roissy à Roissy c'est dans le mot c'est dans le mot c'est le Pullman Paris-Roycy Charles de Gaulle Airport ok bon vous pouvez pas le manquer et comment on fait pour avoir des places pour précommander des places le site CloudScon il faut peut-être le rappeler à ce moment là sur le site CloudScon il y a la billetterie vous pouvez retrouver aussi via nos réseaux sociaux on met le lien de la billetterie on est assez réactif sur Facebook sur Twitter sur Instagram et il y a également un groupe pour la convention qui est Buffy3 Once More With Feeling le nom de la convention et voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des doutes si vous avez des peurs si vous êtes excités si vous avez hâte on est là et toute la communauté est là aussi pour vous aider et voilà je sais pas on espère vous voir tous à cette convention du coup on passe à la dernière rubrique celle que tout le monde adore j'ai changé de caméra la rubrique on va nous voir c'est le relou je me dévoe attends voilà tout est bien tout est retourné dans le bon sens les aléas du direct non mais il faut pas que je touche les amis de la technique on voit même plus ce qui est écrit du coup maintenant est-ce qu'on peut passer à la rubrique si t'es un Buffy tu as aimé ça on peut ou pas bah ça dépend si le live marche le live marche le live marche c'est Riley qui marche pas tout simplement on passe donc à la rubrique si t'aimes Buffy tu vas aimer ça pourtant j'ai juste touché ça Clément ferme là Clément ne touche à rien et vous allez nous donner votre système Buffy tu as aimé ça donc on le rappelle des conseils culturels d'oeuvre en rapport avec Buffy faites nous rêver Clément là c'est surtout en rapport avec des comédiens qui sont dans Buffy parce qu'il n'y a aucun rapport avec la série en question mais c'est un film qui s'appelle Band qui est sorti en 2015 donc rien à voir avec le film des Sœurs Wachowski tu as un petit extrait ou tu n'as pas du tout d'extrait rien du tout on est dans un podcast audio Clément tout à fait mais je t'ai envoyé un autre bande de Charisma Carpenter bon alors je me suis demandé on a tous vu des petits extraits mais voilà est-ce qu'on n'en avait pas déjà parlé dans ce podcast je ne suis pas sûr voilà d'accord bon bah du coup pourquoi Buffy mon site à Buffy est assez inédit voilà si vous voulez voir Charisma Carpenter dans une version un peu série B de 50 nuances oui c'est un peu ça et bien foncez sur ce film vous ne serez pas déçu Riley vous aviez incité à Buffy tu aimais ça euh oui moi j'ai regardé cet été Véronique à Mars saison 4 de Rob Thomas vous l'avez vu ah bah justement j'allais en parler vous pouvez en parler tous les deux carrément parce qu'il y a des bas Hugo il y a des bas donc on rappelle Véronique à Mars c'était une série qui est sortie il y avait 3 saisons il y a 10 ans un truc comme ça avec Kirsten Bell et qui était un peu dans l'esprit Buffy parce qu'il n'y avait pas de fantastique mais c'était une petite blonde au lycée qui résout des enquêtes en fait et qui grandit et c'était un peu thématiquement un peu pareil et donc ils ont refait une saison sur Hulu avec les mêmes acteurs et les mêmes équipes et les mêmes scénaristes je crois les mêmes équipes de scénaristes oui c'est la même équipe vraiment derrière la dernière saison voilà et derrière le film aussi parce qu'il y avait eu un film entre temps qui avait été sur Kickstarter qui était pas terrible d'ailleurs ce film et du coup ça reprend là où ça s'est arrêté il y a 10 ans enfin plutôt après le film en fait et donc il y a une nouvelle enquête on retrouve les personnages on retrouve des vieux personnages qui ont évidemment grandi et la plupart d'entre eux sont toujours pareils finalement est-ce qu'on retrouve Charisma et Alessandro Negan aussi qui étaient dans qui étaient dans la série de personnages principaux c'était des rôles secondaires nuls malheureusement et alors il y a eu 8 épisodes et donc il y a toujours un fil rouge en Véronique Amars il y avait toujours une grosse enquête sur plusieurs épisodes et cette fois-ci c'est un poseur de bombes et au début c'est assez prenant je sais pas ce que t'en as pensé au début c'est prenant mais après c'est vite lourd en fait ouais en fait j'ai l'impression qu'ils s'auto-caricaturent au fur et à mesure que la saison avance c'est ça c'est long et ils vont passer par multiples chemins pour découvrir qui est le poseur de bombes ouais on va pas spoiler non non on ne spoilera pas mais c'est évident et enfin c'est dommage de tourner autour du pot pendant 8 épisodes alors qu'en 6 c'était c'était bouclé en fait ça joue surtout sur la nostalgie je trouve et plus que sur une originalité quelconque enfin c'est assez décevant et alors est-ce que c'est pas alors moi j'ai absolument pas vu mais j'ai vu tout Véronique Amars la série originale et est-ce que c'est pas un problème aussi de format parce que là on a tendance à à plus trop faire enfin le format à la mode c'est des séries feuilletonantes voilà de 6-10 épisodes voilà on essaye de de raconter une grande histoire sur quelques épisodes bien feuilletonants bien resserrés alors que ces séries là Buffy Véronique Amars ouais c'était du stand alone c'était du stand alone il y avait un méchant une enquête enfin il y avait un fil rouge mais il y avait souvent une enquête par épisode qu'il fallait résoudre et c'est ça qui était prenant c'est ça qui nous faisait revenir à chaque épisode et est-ce que c'est pas un peu ça le parce que ce qui est dommage en fait que la série ait changé de format en fait tout à fait et puis à la car ouais en fait ils ont changé plein de trucs et c'est du coup tu as l'impression tu as l'impression de voir la même série mais il y a un truc bizarre en fait c'est comme si c'était une saison qui a été faite pour les fans mais sans vraiment objectif derrière c'est à dire que l'histoire est fade j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop accroché finalement parce qu'ils n'ont pas il y a un truc et puis surtout sans spoiler mais ils ont pris une décision radicale à la fin et moi j'ai lu une interview du Rob Thomas donc le showrunner qui disait que que Véronique Amars ne pouvait pas être attachée à d'autres personnages elle devait si elle continue et il fallait qu'elle soit toujours pareille qui n'est pas vraiment d'évolution et là ils ont créé des choses et ils ne veulent pas les conserver en faisant que des retours en arrière finalement donc la série n'avance pas en fait tu as l'impression que ça avance et puis il faut trois pas en arrière tu la conseilles nos auditeurs donc c'est une riche idée non non si vous avez vu les trois premières saisons il faut regarder il faut regarder c'est obligé moi je voulais parler très rapidement d'une série qui s'appelle Snoops une série des années 90 rapport avec Buffy enfin il y a un peu plus de rapport que ça non non il y a un peu plus de rapport que ça oh la vache parce que c'est surtout une série qui met tu t'es assoupli qui met en avant des personnages féminins très très forts c'est une série donc de 99 il y a eu que 13 épisodes dont 3 non diffusés enfin c'est un truc qui a été annulé assez vite une série créée par David et Kelly je l'ai vu cette série et ben oui c'est pas que tu percées et donc David Kelly je vois très bien l'actrice je vois assez Julia Gershon ça y est mais oui David Kelly pour replacer David Kelly donc il avait créé Chicago Hope Ali McBeal de practice plein de trucs incroyables à une époque c'était le roi du monde au niveau des séries et donc en 99 en pleine époque Ali McBeal il crée cette petite série Snoops avec Gina Gershon et Paula Marshall entre autres et donc c'est l'histoire d'une agence de détectives privées dont la patronne c'est Gina c'est incroyable qui a joué qui a joué dans le fameux band des sœurs Wachowski dans plein de trucs très cool bref mais non il y a des enquêtes chaque épisode il y a une enquête incroyable elles ont des petites gadgets et tout et non l'épisode qu'on a vu m'a fait penser un peu à ça parce que justement c'est des personnages féminins très forts et elles par contre à l'inverse de Buffy mettent à fond en avant leur plastique donc c'est que des mannequins dans la série les meufs comme les gars et ça joue de ça ça joue du ah ouais je suis pas mal et tout mais je vais te faire tomber dans mon pied je vais un peu utiliser mes charmes pour au final faire ce que je veux donc c'est tout ce délire du détective privé de l'enquête de découvrir ce qui est caché et c'est intéressant parce que c'est une série qui est féministe mais en même temps qui peut être regardée par des gros pervers qui veulent juste se rincer l'oeil en fait c'est très intéressant des personnages c'est quoi la série que je regarde parce que Snoop alors pour voir ça c'est compliqué parce que c'est donc c'est une série qui a été annulée très très vite il n'y a pas eu de DVD tu trouves des vieux trucs streamés dégueulasses des VHS rip sur internet ok mais effectivement comme a l'air de s'en rappeler ça avait été diffusé en France à une époque je ne me rappelle plus du tout le titre et c'était très très cool j'étais pas mal branché sur David et Kili justement il faisait aussi High Secret City la vie de Buffy mais il faisait que des bonnes choses il fait une série actuellement c'était Big Little Lies et alors il faisait pour finir en plus avec le lien avec Buffy et c'est lui qui avait créé The Crazy Ones la série dans laquelle Sarah Michelle Gellar avait joué avec Robin Williams Jimmy Agathe est-ce que vous aviez des systèmes Buffy tu vas aimer ça mais oui mais ça nous écoutons moi j'ai pensé The Thing Adventures of Sabrina sur Netflix alors on l'a évoqué on a parlé à Limoges j'ai parlé de la BD à Limoges on a parlé de la série mais la BD est déjà géniale oui c'est vraiment donc toi t'as aimé la série alors ouais la série déjà je lisais les comics vintage des années 40 des années 40 déjà en fait je me suis acheté vraiment les anciens quoi et quand j'ai vu qu'il refaisait Sabrina je me suis dit ohlala un truc à la Mélissa Dwanhart mon dieu non et le premier épisode de la directe on comprend que c'est pas le vieux chat ça n'arrivera avec la sitcom des années 80 bon bah il y a eu un public mais qui était complètement la mine quoi là c'est dark et du coup ils sortent plus de BD par contre si ouais mais ils ont ralenti le rythme il y a plus d'épisodes que de BD puisque c'est le même c'est l'auteur de BD qui écrit la série aussi du coup il a choisi son camp il préfère faire des séries ça ramène plus d'argent ouais c'est sûrement ça et alors moi j'ai pas vu la 2 par exemple la 2 par rapport à la 1 c'était mieux moins bien c'est de plus en plus dark d'accord ok si on veut que ça devienne plus Sabrina est vraiment badass d'accord elle devient un peu méchante un peu je sais pas si on peut vraiment dire ça mais elle défonce quoi parce que ouais elle avait des choix à faire quand même dans la saison un petit peu bon beaucoup alors tu nous conseilles pour le coup le lien avec Buffy oui il est très ça il n'y a pas de une petite blonde qui se défonce c'est un peu le même perso mais c'est juste et puis elle a des responsabilités comme Buffy et puis alors moi j'ai moyennement aimé la saison mais au moins elle dit merde à l'ordre établi au patriarcat elle fait sa vie et ça c'est cool c'est très cool et dans la saison 2 ça va encore plus loin vraiment contre le patriarcat il n'y a pas uniquement Sabrina sans spoiler il y a vraiment une grande partie des personnages féminins de la série qui dit merde au patriarcat et c'est très beau Agathe alors oui une femme forte à nous conseiller et bah totalement je suis un peu plus dans le thème peut-être pas de l'horreur mais des séries avec des vampires avec des monstres moi j'avais pensé à Penny Redfall avec Eva Green ça nous plonge dans l'époque victorienne au 19ème siècle à Londres ce côté un peu crasseux un peu sale et en même temps ça réinterprète et ça reprend toutes les histoires d'horreur toutes les créatures de Frankenstein enfin la créature de Frankenstein les histoires de vampires les histoires de l'eau-garou et Tiki Léaïd aussi Tiki Léaïd aussi Dorian Gray qui est vraiment chouette et Eva Green qui est ouf ouais Emina mais vraiment le rôle d'Eva Green la manière dont elle le joue il y a des scènes de sans spoiler des scènes de possession qui sont assez extraordinaires et ça fait ça fait très peur mais sans pour autant être gore ou vraiment trop dans l'horreur c'est vraiment très prenant c'est pas si long c'est sur Netflix donc c'est facile à regarder et c'est terminé il y a une vraie fin alors c'est terminé il y a une vraie fin mais plot twist ils ont voulu faire une sorte de reboot qui est en production actuellement mais un reboot déjà ouais et c'est un peu ouais c'est sceptique pour ces reboots parce que ça va pas se passer à la même époque pas se passer au même endroit donc à voir tant mieux à la limite qu'ils changent un peu le contexte si ils reboots ils ont intérêt ouais pour le coup l'histoire est vraiment close la fin a une fin elle fait sens on va pas spoil parce que vraiment combien de saisons du coup il y en a 3 ouais vraiment ça se regarde très vite et bien plein de super conseils la table non la table la table ne serait pas pétée la gueule la table ne s'est toujours pas pétée la gueule cette année encore et ça tombe bien peut-être que l'année prochaine elle va se passer la gueule on verra ça tombe bien puisqu'on arrive en fin de podcast moi je n'ai plus rien à ajouter est-ce que vous avez quelque chose à ajouter monsieur, dame ? et bien venez au Clutescon déjà déjà premièrement deuxièmement il faut nous mettre sans inquiéter il faut nous mettre des commentaires il faut nous rejoindre sur Discord ça fait beaucoup de choses et venir au Clutescon ça fait 3 trucs à faire demain c'est bon c'est pas la main à boire et puis on se voit de toute façon en vrai potentiellement donc au Clutescon évidemment Comic Con on va faire un petit tour aussi comme ça Comic Con c'est pas sûr bah si il y a Big M Big M est sur la grande scène de Comic Con donc il y a des photos venez discuter de Buffy et du podcast et on vous embrasse très très fort merci on remercie aux invités merci d'être venus merci de merci d'organiser des conventions les gars c'est génial vous faites des conventions Buffy c'est un truc de ouf vous rendez les gens heureux c'est cool bravo vous faites venir des acteurs américains ici vous parlez en anglais c'est dingue c'est la science fiction non mais bravo c'est super et bah continuez longtemps et donc nous on embrasse tout le monde merci le chat merci le chat on essaye de revenir avant 6 mois pour le prochain numéro de Pourquoi Buffy c'est génial oui dans 2 mois on essaye de 3 mois on va essayer de gérer un truc 4 mois et ouais des étoiles et des bisous et des gros bisous des gros bisous des gros bisous allez bis les amis salut salut yes et no lord Sous-titrage ST' 501